bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle leçon la tension électrique toujours dans le cadre des séries de cours de le tronc commun sciences internationales alors on commence la leçon voilà le premier axe de la leçon c'est la tension électrique qu'est ce que c'est une tension électrique alors on va comprendre le concept de tension électrique je vais voir le concept de l'analogie avec l'eau alors l'écoulement de l'eau du haut de la cascade pardon l'écoulement de l'eau du haut de la cascade vers le bas et explique par la différence d'altitude c'est à dire qu'il n'y a pas de simétrie entre l'eau et le bas de la cascade ni had ainsi y a bédé le ma ou la morueur le ma en aya la structurait le ma en a qui est qualifiant le ma en a qui est qu'il n'y a qu'il n'y a païdé le ma en a qui est qu'il n'y a pas de point à et le point à la païdé le ma en a qui est qu'il n'y a pas d'un coup de noir de la la différence d'altitude qui est la différence de l'artifaire parce qu'il n'y a pas de symétrie c'est clair ? c'est pour cela, j'ai une cascade alors, cette point A s'admise sur l'éta qui est l'artifaire et la point B s'admise sur l'éta qui est l'artifaire ZB et ZA d'accord ? on va faire l'analogie entre l'exemple et l'électricité alors, la tension électrique est expliquée par la différence de potentiel qui est la différence d'altitude qui est la différence d'altitude qui est l'artifaire et qui est la différence de potentiel qui est la différence de potentiel qui est la cause du déplacement du porteur des charges électriques entre les points A et B d'un circuit électrique alors, cette différence de potentiel est-ce que c'est la différence de potentiel qui est la différence de potentiel c'est clair ? alors, il y a une tension UAB dû à l'état électrique différent des points A et B il y a une tension car il y a une tension UAB UAB dû à l'état électrique différent des points A et B il y a le potentiel l'état de point A il y a le potentiel A ou l'état de point B il y a le potentiel électrique B c'est clair ? alors, cette différence est-ce que c'est une tension électrique ? alors, l'état électrique d'un point A et d'un circuit électrique est lié à une grandeur physique appelée potentiel électrique notée VA et c'est une grandeur qui n'est pas misérable alors, cette V A ou V B est une grandeur qui est une grandeur qui est la différence de potentiel il y a une tension UAB il y a une tension UAB il y a une tension UAB il y a une différence dans l'état électrique et cet état électrique dans tous les points il y a le potentiel électrique il y a une différence de potentiel électrique il y a une tension électrique comme ici il y a une différence de hauteur il y a une cascade il y a une différence de hauteur il y a une cascade il y a une cascade c'est une tension électrique c'est le passage le passage qui est le même ici c'est le courant électrique il y a une courant électrique il y a une différence de hauteur c'est clair ? alors, deuxième c'est la tension électrique La tension électrique entre A et B d'un circuit électrique Égale à la différence de potentiel électrique entre ces deux bornes A et B La différence de potentiel Tension électrique c'est la différence de potentiel Le potentiel Potentiel électrique La différence de potentiel C'est une tension électrique Une différence entre U et V Je me suis dit que l'amore entre U et V C'est une tension électrique La tension électrique La tension électrique La tension électrique D'accord ? Deuxièmement, l'unité d'élof Sistème international, si on est dans l'alème Il y a le volt Avec VA, le potentiel de A Et VB, le potentiel de LB Si je m'en avais Alors, donc La tension électrique est une grandeur algébrique C'est un point positif C'est un point négatif UAB C'est un point naïx UBA UAB, c'est un point naïx UBA C'est un point naïx UBA C'est un point naïx UBA C'est un point naïx VB-VA Parce que je vois VB-VA C'est un point naïx UBA C'est un point naïx UBA Représentation de la tension électrique Qui fait qu'on rassemble C'est une représentation de la tension électrique Dans un circuit électrique Dans un circuit électrique Pardon La représentation conventionnelle de la tension UAB Entre les points A et B Pour un dépôle L'épôle où on a éclaté C'est un point naïx VB-VA 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 Le point naïx VB-VA Le point naïx VB-VA Ou la tension électrique C'est un point naïx VB-VA H A, l'artifiant H A ou B عند A, H B et là, on peut voir l'artifiant de la cascade, c'est H A n'est pas H B, c'est H A B ça fait ? d'accord alors, le deuxième axe, c'est la mesure de la tension électrique, qu'est-ce que nous pouvons faire cette tension à la voiture, à la voiture alors, pour mesurer la tension électrique on utilise le voltmètre l'unité de la tension électrique qui est le volt, alors l'appareil utilisé c'est le voltmètre symbolisé dans un circuit électrique par, quand on lève dans la carrière il y a un cycle un cercle, c'est un V où on doit dire l'épaule comme un V c'est clair, alors qu'on dirait le courant électrique qui est en train de faire ici, on dirait A ici, on dirait A, ici, on dirait A d'accord, alors une petite remarque pour mesurer la tension UAB vous pouvez mesurer la tension UAB brancher la borne A au pôle V et brancher la borne B au pôle COM j'ai misé le voltmètre ici, on peut mesurer UAB UAB, quand on dirait la borne de la voltmètre V on dirait A le ras de l'unité de l'unité de l'unité de l'UAB donc on peut mesurer la tension UAB UAB parce qu'on dirait A quand on dirait A, quand on dirait A quand on dirait A, on dirait A on peut mesurer la tension UBA UBA donc on dirait A, on va mesurer UAB c'est clair le branchement d'y allauf dans un circuit électrique qui compte toujours en pas en parallèle qui compte à la tawa Z qui ne compte pas à la tawa Z parce qu'on dirait A ou le mètre qui est recuebée à la tawa Z le voltmètre qui est recuebée à la tawa Z alors c'est un peu voilà quelques exemples de voltmètres on dirait A maintenant les deux voltmètres à l'aiguille c'est un voltmètre numérique c'est la valeur affichée ici sur l'écran d'accord alors 12 voltmètres à l'aiguille voltmètre à l'aiguille la valeur de la voltmètre de la tension électrique mesurée et déterminée par cette relation parce qu'on a un voltmètre à l'aiguille il faut appliquer la relation pour trouver la valeur de la tension électrique U est égal à C fois N sur N0 c'est clair alors c'est l'exemple de voltmètre numérique alors C c'est le calibre utilisé les mouméhadous je connais les calibres ici N c'est le nombre de graduations indiqué par l'aiguille il y a la valeur qui est le vrai et N0 et le nombre de graduations de l'échelle de lecture le nombre de graduations fait l'échelle de qualité soit 30 soit 100 c'est clair ? alors qu'ils fassent qu'ils achètent le calibre le choix du calibre il y a deux cas le premier cas si on n'a pas d'aide de la valeur à mesurer on se mettra d'abord par sécurité sur le plus grand calibre alors il y a une valeur de la tension il y a une mesure 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 le plus grand calibre il y a un calibre le plus grand possible il y a une valeur alors c'est une question de sécurité pour ne pas faire il y a une mesure il y a une mesure il y a une mesure le plus grand calibre il y a une mesure la plus grande déviation de l'aiguille il y a une mesure de l'ébré le premier cas deuxième cas c'est un ordre de grandeur de la valeur à mesurer il y a une mesure il y a une mesure l'ordre de grandeur alors on prendra le premier calibre disponible supérieur à cette valeur quand on prendra le premier calibre supérieur à la valeur d'elle le premier calibre supérieur à la valeur d'elle le premier calibre supérieur à la valeur d'elle c'est clair, on prend une mesure de l'insertitude absolue il est égal à donner l'insertitude absolue on va déterminer la relation qui est delta U c fois A sur 1,0 A est la classe de l'appareil c'est la donnée par le fabricant dans un coin de l'appareil A est un exercice physique qui vous donne à la donnée qui vous donne à 1,5 ou 2 parfois vous avez une erreur dans le schéma ou vous avez une erreur dans le schéma vous avez une classe de l'appareil qui vous donne à la donnée par le constructeur avec l'appareil c'est clair alors troisième c'est l'insertitude relative l'insertitude relative qui est la précision de mesure c'est-à-dire que la valeur d'elle ici c'est la précision c'est-à-dire 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 la précision c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a delta U à la U on va dire qu'il y a un pourcentage quand on va voir ce son parce qu'on a la précision alors voltmètre numérique le voltmètre numérique ou le multimètre le multimètre fait le voltmètre numérique fait l'ampèremètre numérique fait l'omètre numérique et fait plusieurs choses dans la valeur de la tension directement sur l'écran il y a donc qui s'il m'a maré directement qui affichit la valeur de l'écran une fois qu'il y a un parallèle avec le dépôle d'elle qui a donné la tension électrique directement affichée sur l'afficheur alors une remarque alors pour déterminer la valeur de potentiel électrique d'un point d'un circuit électrique on doit choisir un point de référence branché à la masse ou à la terre alors qu'on doit choisir le potentiel non pas la tension électrique mais le potentiel électrique c'est-à-dire le joueur de l'appareil de l'appareil de l'appareil il faut absolument qu'on travaille avec une autre pointe pour qu'on branche ou qu'on recouvre avec la masse ou avec la terre pourquoi avec la masse ou avec la terre ? par convention son potentiel est nul le potentiel de l'appareil de l'appareil de l'appareil de la masse ou de la terre qui est un saffre mon adime alors UNM c'est VN moins VM je vais vous dire UNM il y a VN VM ou VM c'est le point M lié ou branché à la masse ou à la terre ou à la terre alors UNM la valeur de UNM c'est le potentiel électrique de point N c'est clair ? donc la mesure de tension est UNM dans la valeur de potentiel électrique VN voilà le montage de l'appareil de l'appareil de l'appareil le point N et le point M le point M lié à la masse c'est la masse tu vois sur le circuit électrique il y a la masse le potentiel de l'appareil qui est un saffre qui est un saffre qui est un saffre qui est un saffre c'est clair ? alors on récupère le potentiel le voltmètre en parallèle alors dans la valeur de l'appareil il y a le potentiel UNM UNM c'est clair ? alors avec la valeur de l'appareil le voltmètre il y a le potentiel il y a le potentiel du point N il y a le potentiel du point N là j'ai le potentiel de l'homme qui est un saffre qui est un un qui est un VN c'est clair ? bon dans la deuxième partie de la vidéo je vais vous faire la caractéristique de la tension électrique je vais vous faire la tension électrique je vais vous faire la tension électrique variable et quelles sont les caractéristiques de la tension électrique variable bon merci pour votre attention je vous fais la deuxième partie